Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons travailler sur un visuel de destruction d'un mur par le bras d'un robot. Il va détruire ce mur en plusieurs blocs, éclater ce mur en plusieurs blocs et petits éléments de poussière et de particules et petits éléments de blocs de ciment qui vont voler dans tous les sens. Pour réaliser ce visuel, on va créer un pipeline à travers trois logiciels qui sont utilisés en studio de production, que sont Riel Flow, Maya pour la simulation principalement, Riel Flow Maya, le couple, et puis Nuke pour le compositing à la fin des différents éléments visuels. Avec le couple Riel Flow et Maya, on va pouvoir réaliser la simulation. On fera le rendu particulier des poussières avec le plugin de moteur de rendu Krakatoa, qui nous permet facilement, comme on va le voir, de pouvoir gagner du temps sur le temps de simulation en venant multiplier la simulation dans l'espace et dans le temps pour obtenir quelque chose de plus étoffé au final. Chose que l'on pourra faire aussi dans Nuke, il faut y penser, mais chose que l'on peut bien préparer dans Krakatoa qui est prévue pour ça. Cette partie-là de ce moteur de rendu est très intéressante, justement, pour pouvoir rapidement étoffer une simulation particulière que l'on pourra avoir plus légère au départ et perdre moins de temps dans la simulation brute faite dans Maya, par exemple, ou dans Riel Flow, puisque Riel Flow exporte au format Krakatoa et importe directement dans Maya. Voilà, donc, on va regarder le pipeline maintenant à partir de Riel Flow. Donc, on est venu fracturer les éléments avec un système de type Voronoi. On a fait des blocs prédéfinis du mur ici en définissant bien la zone, en affinant la zone sur laquelle le bras allait s'appliquer, donc, le bras du robot allait frapper et on a importé tout cela, donc, dans Riel Flow pour faire jouer la simulation avec le système, donc, de simulation des rigid body de Riel Flow. Donc, après avoir réalisé la fracturation du mur et sa simulation dans Riel Flow, on importe, donc, au format SD l'ensemble, donc, des blocs. Le format SD permet de baker directement, donc, dans Riel Flow, en fait, on fait, dans l'export central, l'export de l'animation. Donc, on a un format, par défaut, animate.sd et ce format-là, on peut l'importer directement, donc, dans Maya, ce qui fait que la simulation va être totalement baked et transformée, donc, pour chaque bloc en courbe d'animation, ce qui nous permettra éventuellement, selon le plan caméra que l'on va choisir dans Maya, de pouvoir réajuster, donc, la cinématique, bien sûr, des blocs. Donc, si je prends, par exemple, un bloc ici, on voit que j'ai, donc, un ensemble de clés d'animation pour chaque frame. Par défaut, dans le format SD, si on ne modifie pas, donc, les paramètres, c'est ce que l'on obtient ici. Donc, j'ai laissé, ici, donc, les clés. Et, éventuellement, dans Maya, avec les outils, donc, du Graph Editor, on pourra venir modifier, donc, l'ensemble de ce dispositif de clés pour l'alléger et pour, justement, à ce moment-là, venir modifier, toutes les 5 ou 10 frames, la position, la rotation, donc, de tel ou tel élément, donc, de bloc qui est dans la simulation. Donc, ici, en fait, on a l'ensemble du mur. On voit que l'on a, donc, comme je le disais, privilégié, donc, la fracturation, bien sûr, au droit, donc, ici, de l'impact avec le bras du robot, que l'on va voir, donc, maintenant. Et cette simulation, donc, a été réalisée dans Riel Flow en remplaçant le bras du robot, pour simplifier la simulation, et ça donne le même résultat, en plaçant, donc, le bras du robot par une sphère de la taille du bras du robot, d'Henri L. Flow, qui vient frapper, donc, le... de manière synchrone par rapport au bras, bien sûr, qui vient frapper, donc, le mur, ici, et qui le découpe et qui le fracture, puisqu'il est pré-fracturé, enfin, qui l'explose totalement. Et c'est ce que l'on voit, maintenant, importé, donc, dans Maya, en plaçant, bien sûr, la boule par le bras, et on voit qu'on obtient une animation assez bien synchronisée, ici, donc, avec la dispersion, ici, de l'ensemble, donc, des blocs qui ont été, ici, pré-fracturés. Donc, à partir de cette simulation, maintenant, terminée, qui est passée, donc, en animation, l'avantage, bien sûr, de passer ce type de simulation d'animation, c'est qu'on n'a pas besoin de le rejouer dans Maya, et qu'on va pouvoir, maintenant, s'intéresser dans une deuxième phase du pipeline, donc, du visuel qu'on a présenté en intro, des systèmes de particules qui vont pouvoir être, à leur tour, simulés, et sans perdre de temps, donc, en simulant, en même temps, les rigid body. Donc, toujours travailler en plusieurs phases, pour réaliser, donc, un visuel complexe, toujours en, là, on va travailler en deux phases, mais, pour vraiment faire un visuel complet, ici, donc, on a bien compris qu'on posait les bases seulement dans cette présentation de ce tutoriel, mais, dans les visuels que l'on réalise, donc, dans nos exercices et projets en formation de FX ou de VFX, on a, en moyenne, 5-6 étapes, et donc, 5-6 phases de simulation, qui vont des très gros blocs, par exemple, de destruction, avec des blocs plus petits, voire des instances de blocs qui sont réalisés, simulés, par exemple, dans Maya, qu'on va pouvoir ajouter, ensuite, des poussières assez grossières, donc, en mode point-multipoint, et puis, enfin, de la poussière légère, vaporeuse, nuageuse, qui sera éventuellement réalisée, donc, en particules cloud et rendue, donc, par exemple, avec Maya Software. Donc, ici, on va voir une deuxième phase, qui est la phase, donc, des particules plutôt un peu grossières, poussiéreuses grossières, qui vont être, donc, réalisées, en simulation, dans Maya, en mode point, et qui vont être rendues, donc, avec Krakatoa, dans Maya. OK. Donc, pour réaliser ce système de simulation, on va créer, d'abord, un render layer, sur lequel on passera l'ensemble des éléments polygonaux, qui vont être en interaction avec la simulation particulière, on les passera, donc, en mode mate object, donc, Krakatoa, de telle manière qu'ils puissent jouer leur rôle, donc, de mate, par rapport, donc, aux particules qui vont être générées à l'intérieur des blocs, ici. Donc, à l'intérieur des blocs, on va venir générer, donc, les particules. Donc, on voit, là, maintenant, la simulation avec les systèmes de particules, c'est les particules noires que l'on voit, qui ont été générées, donc, à l'intérieur. Donc, ici, le pipeline, donc, de génération des particules se fait de la manière suivante. On va générer, donc, des particules de type point à partir du système classique de Maya, en prenant, donc, les blocs comme émetteurs. On voit, donc, sur chaque bloc, on a un petit rond avec une croix, avec un point au centre. C'est chaque bloc qui est un émetteur, donc, du système de particules, de poussière, de telle manière que chaque bloc partant laisse une traînée de poussière plus ou moins importante, selon, bien sûr, le rate d'émission, donc, du système de particules. Donc, on va générer un premier système de particules dans Maya de manière très classique, avec, donc, une émission à travers les blocs qui se déplacent, et obtenir, donc, un ensemble volumétrique, donc, de particules qui vont se déplacer dans l'espace, être en interaction avec les blocs et le reste du mur, et surtout, être en interaction avec le bras du robot. C'est ce que l'on voit, donc, ici, où, sur, ici, donc, sur la poussière, voilà, on voit que la poussière est poussée, donc, par le bras, ici, du robot, et entraînée, donc, avec le reste, ici, des blocs qui se décomposent. Donc, une bonne partie, au moins, le reste, partant, donc, étant diffusé avec les blocs. Donc, si on regarde, par exemple, ici, donc, des blocs, on voit que chaque bloc a une traînée, donc, de poussière, plus ou moins importante, encore une fois, et on pourra régler, donc, l'émission de chaque bloc en fonction, par exemple, donc, de la vitesse de ce bloc-là, ou de certains paramètres d'éloignement par rapport, donc, au centre de l'explosion. Donc, tout ça, c'est des paramétrages que l'on fera, donc, en Malescript, par rapport à l'émetteur, donc, de particules, que l'on pourra gérer de cette manière-là. Donc, on obtient, ici, donc, un système, donc, de particules de base, qui va être, donc, notre système, ici, particle 1. A partir de ce système de base sur lequel on a mis des choses assez classiques en termes de champs de force, bien sûr, une gravité pour que la poussière retombe, des champs de force radial qui sont positionnés, soit au niveau du bras du robot, qui va permettre d'écarter plus rapidement, donc, les poussières, malgré la collision qui a été mise en œuvre avec le bras du robot, et un deuxième champ radial à la base, donc, du centre de l'explosion des blocs, qui permet d'éloigner, donc, la poussière dans la même direction, un peu, que les blocs. Une turbulence assez classique, aussi, pour brouiller un peu le visuel, et on obtient, donc, le système de particules, ici. A partir de ce système de particules, ici, on va venir générer, donc, dans Krakatoa, Donc, à partir de ce moment-là, on va utiliser, donc, le plugin Krakatoa, et on va venir générer, donc, plusieurs systèmes de particules, à partir d'un même système de particules, c'est ça, la force de Krakatoa, c'est de nous permettre, avec des valeurs aléatoires, de générer des multiples, donc, du système de particules, de base, ce qui permet d'avoir une simulation rapide, ici, la simulation de particules se fait assez rapidement, et on va pouvoir sauvegarder, en cache, sur le disque dur, des multiples, donc, de cette simulation-là. Alors, en plus, on crée des multiples, qui vont être légèrement décalés, et qui vont étoffer, donc, la simulation, et, en plus, c'est sauvegardé, bien sûr, sur le disque dur, ce qui va nous permettre, donc, de baker la simulation automatiquement, et de ne plus avoir à la rejouer, à chaque fois que l'on veut, donc, faire un rendu. Alors, on peut très bien utiliser, bien sûr, le cache de Maya pour faire cela, mais le cache de Krakatoa est nettement plus efficace, plus rapide, et permet, encore une fois, de sauvegarder ces fameux multiples. Donc, on va cliquer sur PRT Saver, c'est les icônes, ici, de l'installation du plugin de Krakatoa, PRT Saver, donc, Krakatoa PRT Saving and Partitioning, ici, et on va rentrer, donc, selon la taille, bien sûr, de la scène, dans notre cas de figure, on a une scène relativement grande, qui fait 3000 unités sur sa grande longueur, donc, on peut rentrer des valeurs relativement importantes, de Randomized Position et Velocity, ici, avec des digiteurs radius de 8 et 8, ici. En règle générale, on va utiliser, au minimum, donc, 10 partitions à créer, ici, donc, Save Multipartition, et puis, on va stocker tout ça, donc, dans le bon dossier, le bon répertoire. On va, ici, alors, à la place d'avoir PRT, loader, on est censé, donc, avoir Particle, OK, et Particle, on ne le voit pas apparaître, pour la simple raison qu'il a été décoché, ici, dans Object Display, voilà, je vais refermer le partitionneur, ici, voilà, et donc, j'ai mon Particle Shape qui apparaît, ici, donc, c'est l'Object to Save et à dupliquer, c'est bien la simulation Particle Shape, et non, les deux PRT loader, ici, qui sont déjà en place, et qu'on va voir, qui, eux, vont récupérer, plutôt, donc, ce qu'on est en train de faire, ici. Donc, on vient bien multiplier, donc, la simulation particulière, Particle 1, Particle Shape 1. Une fois que l'on a fait ça, et que l'on a, donc, sur le disque dur, un ensemble, donc, de sauvegarde de la simulation, fois 10, ici, on peut, donc, fermer cette fenêtre-là, on peut redécocher, donc, la Visibility, ici, moi, je vous conseille de la décocher pendant la fonction, donc, PRT Saver, pardon, de telle manière que, comme la simulation va être jouée 10 fois, de telle manière qu'au niveau de l'écran, cette simulation ne soit pas jouée pour gagner du temps de calcul et de visualisation, juste après avoir, vous faites comme ça, Visibility, vous avez Particle Shape, ici, qui apparaît, et vous pouvez décocher, ensuite, Visibility, Particle Shape restera, c'est un petit truc, ici, vous faites Save Particle Object to PRT File, ici, et la simulation va se jouer à vide sur l'écran, mais, en vrai, sur le disque dur, et être sauvegardé, on gagne un peu de temps par cette méthodologie-là. Et, ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir, donc, créer des PRT loaders, alors, 1, 2, selon les différentes sauvegardes que l'on a faits, les différents types de simulations que l'on a faits. Ici, j'ai fait, en fait, deux simulations de particles, avec des variations au niveau, principalement, des champs de force radiales, que j'ai positionnées différemment, ce qui fait que ça a donné deux simulations de particles différents, que j'ai sauvegardées dans des partitions V2, V3, V4 et V5, dont j'en ai fait plusieurs, et les PRT loaders, ici, que je vais pouvoir, donc, maintenant, rappeler. C'est la première icône, ici, PRT, ça ouvre cette fenêtre-là, et je viens appeler, donc, en faisant un load PRT file, je viens, donc, ici, appeler, dans le dossier PRT, je le montre, bien classé, donc, par exemple, 5, ici, l'ensemble, donc, des différents systèmes. Je prends le premier, il reconnaît les autres, donc, hop, voilà, je prends le premier, il reconnaît la première séquence, il dit que cette première séquence est liée, donc, si je fais ça, il va me dire que cette première séquence est liée, donc, avec d'autres, je dis yes, et il me propose les neuf autres, donc, séquences que je vais mettre ensemble. Donc, je ne le fais pas ici, c'est déjà fait. Je les ai, ici, qui sont apparentes, j'agrandis pour qu'on les voit bien, ici, donc, de 1 à 10, ici, donc, ça, c'est mon premier PRT solver, le deuxième, ici, c'est la séquence 3, qui est au nombre de 6, que j'ai aussi, donc, rajouté, et donc, je peux avoir, comme ça, on a, donc, plusieurs PRT sol loader sur lesquelles je pourrais appliquer des opérations différentes, des particules qui vont plus vite, des particules plus claires, des particules rendues différemment, avec, donc, des systèmes, donc, Krakatoa, de rendus, de shading différents, par exemple. C'est pour ça qu'éventuellement, on peut séparer les systèmes de PRT loader. Si ce n'est pas le cas, on a tout intérêt à avoir tout dans le même PRT loader, parce qu'on appliquera tout en termes de modification au niveau, donc, du PRT loader, ici. Donc, ensuite, eh bien, c'est assez classique dans Krakatoa. On va, principalement, donc, venir sur, en cliquant sur la sixième icône mode, pour ouvrir l'éditeur de modificateur. On va retrouver nos deux PRT loader. Donc, je prends le premier pour montrer que l'on a mis en place, donc, un add magma. Il est ici. Donc, je clique sur add magma si je ne l'ai pas, et quand je l'ai, je clique sur edit modifieur, ce qui va me permettre de travailler, donc, l'émission, donc, l'incandescence, si on veut donner un autre terme, et la couleur, donc, des particules, ici, par un système, donc, que l'éditeur magma propose, et que l'on a vu, donc, dans les précédents tutoriels, qui est très intéressant, avec des valeurs d'input, qui peuvent être, donc, la velocity, la position, ou une coloration de base, comme c'est le cas, ici, en input value, donc, un brun relativement foncé, et bien, à travers différents nodes, ici, combinés, on en ressort, donc, en output, une couleur, une émission, une velocity, éventuellement, aussi, que l'on va pouvoir, donc, utiliser pour faire le rendu, justement, des particules dans le Krakatoa. Donc, ici, on a appliqué un schéma relativement classique de base, on a des choses, bien sûr, bien plus compliquées à réaliser, selon le dispositif que l'on met en place, ici, on a travaillé, donc, sur la coloration au niveau de l'émission, sachant que l'on va utiliser ce paramètre, ensuite, dans le moteur de rendu. Donc, je ferme, ici, l'éditeur magma, je fais, bien sûr, la même chose sur le PRT loader 2, et, dans, donc, les paramètres de Krakatoa, ici, on va venir, donc, appliquer les paramètres suivants, on va utiliser, donc, le use émission, en se mettant avec le Kenjiya, qui est, ici, en shading mode, donc, on a plusieurs shading modes, on a le Fong, assez classique, on a le Kenjiya, qui, ici, que je trouvais, donc, plus intéressant, par rapport à d'autres, qui permettaient d'avoir, donc, des particules touchées par la lumière spéculaire, et qui allaient nous donner, donc, une brillance sur les particules qui étaient le plus haut et le plus dégagées, et qui étaient touchées, donc, par la lumière solaire. Alors, lumière solaire que l'on ne met pas en place, donc, dans ce layer-là, on le voit, ici, j'ai remplacé, donc, ma lumière de Véresson, qui fait le rendu, donc, des éléments polygonaux sur le layer 1, ici, donc, ici, j'ai un Sun and Sky, j'ai un Véret Sun and Sky, donc, j'utilise le moteur de rendu Véret, ici, on le voit, je remplace, donc, mon Sun and Sky par un spot pour être plus précis dans l'illumination des particules, ça fonctionne mieux avec un spot qu'avec un autre type de lumière pour le moteur de rendu Krakatoa. Donc, du coup, eh bien, c'est pour ça que j'utilise, donc, un Shading Mode qui va permettre de récupérer cette information de spéculaire, et je coche sur, au-dessus, sur Use, Specular Level et Specular Power, ici. OK. Je me mets, donc, en mode bicubique, au niveau, donc, des filters. Je vais modifier les paramètres, ici, de la Latin Pass Dans City et de la Final Pass Dans City ainsi que de l'Exponente, ici, qui va être à 1 pour la Lighting et pour la Final Pass, qui va être à moins 2, ici. Et puis, principalement, en termes, donc, de paramétrage, bien sûr, j'enclenche le Motion Blur, le Jetering Motion Blur avec un particule segment à 30 et un Shutter Angle, ici, à 180. Voilà pour les paramètres principaux, ici. On n'oubliera pas, donc, de Mate Object, que j'en ai parlé au début, de venir, donc, taguer l'ensemble des éléments polygonaux et Enable Mate Object, ici, de telle manière d'obtenir, donc, les particules et avec leur alpha réel par rapport, donc, aux différents blocs qui viendront obstruer, donc, par rapport à la caméra certaines particules. OK. Donc, maintenant, si on regarde le résultat que l'on obtient, donc, dans Nuke, ici, on peut regarder, donc, la passe de particules, ici. OK. Donc, elle va se jouer à partir de 80, 80 et quelques, à partir du moment où les blocs commencent à être fractionnés, ici, et on a, donc, les blocs, ici, qui, on voit l'ombre des, enfin, l'alpha des blocs, plutôt que l'ombre, ici, donc, et l'éclatement, ici, donc, des particules, avec des, des parties brillantes, des parties moins brillantes. Alors, on va les traiter un peu, voilà, pour augmenter un peu cette séparation entre les particules brillantes et non brillantes, ici, que l'on voit mieux, donc, à travers un U-Shift et un Grade. On pourra rajouter, malgré qu'il y ait un Motion Blur, au niveau du moteur de rang du Krakatoa, donc, un haut flow, qui va, un léger haut flow dans Real Flow, qui va légèrement flouter, encore, et rendre un peu plus continu, donc, l'ensemble de la simulation particulière, ici. Éventuellement, on dupliquera, donc, le système de particules, comme on l'a fait, ici, pour, avec un Time Offset, pour jouer sur le temps dans Nuke. On a joué dans l'espace avec Real Flow, en dupliquant les systèmes de particules. Dans Nuke, on jouera sur le temps, éventuellement, avec un Time Offset très classique, qui permettra de dupliquer le système, donc, de particules. Alors, le résultat, ça donne quelque chose que l'on peut voir, comme ça, voilà, on a un deuxième système, qu'on voit, donc, ici, apparaître avec un Time Offset. Donc, si j'exagère, bien sûr, le Time Offset, en mettant 20, voilà, on a un vrai décalage, ici. Donc, il faut rester sur des valeurs entre 1 et 5, ici, selon la vitesse, bien sûr, des particules. Mais on voit qu'on étoffe, donc, ici, le système de particules. Si on l'enlève, ici, hop, on voit qu'on a quelque chose de moins dense, et on le remet, et voilà. Donc, ça, c'est intéressant, de travailler ça en décalage de temps éventuel dans RealFlow, et bien sûr, alors, soit on procédera de cette manière-là et on compositera donc l'ensemble. Ici, pour l'instant, on avait fait un peu l'inverse. OK, ce qui nous permettra de gagner éventuellement un off-flow, si on ne veut pas séparer les... si on n'a pas des off-flows différents à mettre en œuvre, on pourra donc venir le glisser ici pour gagner du temps de rendu dans... dans Nuke, ici, dans le pipeline de Nuke, et puis... Oups. Voilà. OK. Et on aura donc ici le résultat final, donc, en venant compositer la passe que l'on a rendue de blocs, des blocs, donc, voilà, le rendu verré, ici, voilà, on voit donc l'ensemble des blocs se faire éclater. Bien sûr, on a un off-flow sur les blocs de manière assez simple et on a un défocus ici avec l'alpha pour flouter un peu donc l'arrière-plan pour concentrer le regard sur le premier plan ici avec un grade pour l'assombrissement et on retrouve le plan ici que l'on voit, le compositing ensuite de l'ensemble synchronisé donc avec avec les blocs ici comme on pouvait le voir donc sur la séquence ici donc du robot cassant le mur avec ce que l'on vient de décrire. Bien sûr, ici, c'est une première base donc posée entre des blocs et des petites particules. On pourra voir encore quelque chose de plus poussiéreux à mettre en œuvre encore une fois comme je le disais avec des clouds et un rendu rapide avec Maya Software ou un autre moteur de rendu et on pourra aussi avoir des petits blocs en instance donc là sur les tutoriels en instance on en a fait pas mal donc dans les FX et dans les VFX et donc on pourra reporter cette expérience-là dans le tutoriel donc ici de la destruction du mur avec ces instances qui viendront rajouter donc et fournir de petits éléments de blocs de ciment qui partiront dans tous les sens qui viendront donc augmenter donc la précision de ce visuel. Donc voilà pour le pipeline de base que l'on pouvait donc réaliser ici et surtout l'attention portée donc sur le moteur de rendu Krakatoa qui nous permet d'obtenir rapidement donc une bonne une bonne solution donc de visuel de particules simulées.